Musique 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 Donc en gros concernant le mode solo, ils ont utilisé l'histoire de Dragon Ball Z comme étant un concept, donc on va pouvoir suivre j'ai entendu qu'il a parlé de Raditz par exemple de Vegeta etc, donc le joueur va pouvoir utiliser soit Sanguru soit l'un des autres personnages principaux de l'histoire donc jouable et ensuite le joueur principal pourra aussi choisir 3 autres joueurs qui seront, 3 autres persos qui seront dirigés par l'intelligence artificielle donc vous allez bosser en tant que team donc c'est très important de garder le fait que c'est un concept Musique Musique Pour le moment en fait les infos qu'ils peuvent faire filtrer c'est qu'ils ont 3 sagas, ils n'ont pas précisé lesquels mais on peut supposer qu'il y aura la première partie des Saiyans avec Raditz et Vegeta et ensuite bien sûr ils vont utiliser d'autres parties de l'histoire Dragon Ball Z pour essayer d'étoffer le contenu, mais ils assurent que ça sera un contenu extrêmement étoffé et qu'on aura des infos très très bientôt Musique 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 Donc ils précisent bien que Battle Royale Zenkai était un très bon jeu donc un très bon mode de jeu mais là on aura affaire à un jeu complètement différent dans le sens où c'est un team melee mode qui est plus une sorte de coopération entre les joueurs, donc il va falloir coopérer plutôt que de faire une sorte de FFA, donc Free For All. Du coup c'est vraiment de la coopération et un travail d'équipe. Ils ont vraiment essayé de mettre l'accent sur ça plutôt que de reprendre le Battle Royale mode. Donc son thinking, en fait sa façon de penser, le jeu a été complètement différente. Il a essayé de changer ça. Concernant le mode Avatar, ce concept n'a pas été réutilisé pour ce jeu, mais néanmoins vous pourrez améliorer les personnages principaux du jeu. Ils ont vraiment essayé de mettre l'accent sur ça. Donc en fait il a commencé par parler du fait que les statistiques basiques de la balance entre l'attaque et la défense ont été retravaillées. Donc ils ont trouvé un juste milieu pour essayer justement de corriger les bugs contre les bugs, les défauts qui avaient été revus auparavant. Puis ensuite chaque personnage a différents types de mode de combat. Donc par exemple, je l'ai cité Goku. Goku est un attaquant, donc il est plus en offence. Chaque personnage a un type de combat et que la stratégie derrière ça est de réussir à associer les bons types de combat. Donc certains seront défensifs, d'autres en soutien, etc. Donc il faut essayer vraiment de réfléchir à une stratégie pour avoir un énorme avantage par rapport à l'autre équipe. Il faut essayer vraiment de trouver la meilleure composition possible d'équipe. Mais concernant la balance, elle a été retravaillée et il a manqué un gros gros travail sur ça. Il appuie bien sur le fait que chaque map soit séparé, mais c'est extrêmement dépendant de la mission. Comme vous êtes fan de Dragon Ball Z, vous pouvez imaginer que certains combats seront juste à côté. Donc c'est vraiment dépendant de la mission et du monde dans lequel vous êtes. Donc Namek, la terre, etc. C'est vraiment très, très dépendant. Mais les maps, partons du principe que les maps sont séparés à cause de l'histoire. Ce jeu, ça fait depuis deux ans qu'ils sont en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, les deux s'excusent pour l'attente qui est assez longue, selon lui. Leur objectif principal a été de retravailler sur l'histoire de Dragon Ball Z et de ne pas laisser tomber les fans. Donc ils vous demandent vraiment d'attendre et de vous attendre à un excellent jeu. Et ils ont vraiment insisté sur le fait que ça va être une excellente version d'un jeu de Dragon Ball Z. Ils ont utilisé le terme de Masterpiece. Donc ils vont vraiment s'attendre à un excellent. Il faut vraiment s'attendre à un excellent jeu. C'est quoi ? Ah ! Il est arrivé à l'autre. 4 personnes, allez-y ! Sous-titrage Société Radio 001 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501